Dis-moi, tu savais toi que Pourim c'était du Perse ? Quoi du Perse ? Ah bon ? Mais ça aurait donné quoi en hébreu ? Ça aurait donné Goralot ? Ah bon ? Mais pourquoi la fête de Pourim c'est la seule fête juive avec un nom en Perse ? Ah bah ça c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Et si ça t'a plu bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Alors, le Baal Shem Tov dit « Tout celui qui lit l'Amigila dans le désordre n'est pas quitte ». Le mot « désordre » en hébreu veut dire aussi le passé. Tout celui qui lit l'Amigila en pensant qu'il est en train de lire une histoire qui est passée, qui n'est plus actuelle, alors celui-là n'a rien compris. À la fin de l'Amigila, il y a marqué « C'est pourquoi ces jours sont appelés Pourim au nom du Pour ». Le Pour c'est le sort en Perse. Alors, c'est bizarre déjà d'avoir appelé une fête juive dans une langue étrangère, dans du Perse. Mais encore plus que ça, il est appelé au nom du malheur. Le Pour, c'est la fameuse roue qu'Aman a fait sortir pour amener son décret terrible sur le peuple juif. Donc, pourquoi l'appeler au nom du malheur et pas au nom des miracles, comme tous les autres fêtes juives ? Pessah parce qu'il a sauté au-dessus, Soukhot parce qu'il nous a fait asseoir dans les nuées pour nous protéger, etc. Alors, pour comprendre ça, on va poser une autre question. Pourquoi le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois dans l'Amigila ? Est-ce possible qu'un des 24 livres de la Torah, des livres saints, le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois ? Alors, cette ambiguïté, on va la retrouver aussi dans le titre de la fête. Megillat esther. Megillat dévoile, esther cache. Alors, pour comprendre ça, on va d'abord se poser une question lorsque Amman fait son décret, d'accord ? Et que l'ordre est donné d'exterminer les juifs en un jour. Tout le monde. Mordechai était à l'époque un des conseillers du roi. Il a même sauvé la vie du roi. Esther, elle, était la reine et qui, de plus, une reine très appréciée du roi. Alors, tous ces avantages-là n'auraient pas suffi à déjouer le plan d'Aman. Pourquoi avoir agi différemment ? Au lieu de ça, Mordechai, Esther, lorsque Mordechai entend la nouvelle, il s'assoit par terre, il met de la cendre sur sa tête. Et puis, il se lève pour aller répandre le repentir, la tchouva, tel qu'il est à tous les autres juifs. Esther, elle-même, elle envoie un message. Jeûnez pour moi trois jours, car je vais me présenter devant le roi. Moi aussi, je vais jeûner trois jours et trois nuits. Est-ce que c'est pensable qu'après trois jours de jeûne, alors que la beauté de Esther va être altérée ? Ça, c'est sûr. Pourquoi ne pas mettre tous ses atouts de son côté ? La réponse, elle est comme ça. Mordechai et Esther ont très bien compris que ce décret d'Aman n'est qu'une conséquence de quelque chose. Quand il arrive un problème dans ma vie, je veux m'attaquer, je ne veux pas m'attaquer au problème. Si je veux m'attaquer à lui pour qu'il ne revienne pas, ce n'est pas le problème que je dois prendre. C'est la cause du problème. Et Mordechai et Esther savaient pertinemment que ce décret-là n'est qu'un message, un message de Dieu adressé à nous pour nous dire « Corrigez-vous, faites tes chouva et jeûnez. » Et là, lorsqu'ils comprennent ce message, ils font ce qu'il faut. Il fait tes chouva, il prie, Esther va jeûner. Et après, une fois que l'essentiel a été fait, ils vont s'occuper de trouver, habiller ça dans de la logique et de la diplomatie pour déjouer le plan. Mais ils savent très bien que ça, c'est l'accessoire. Ça, c'est juste pour donner un côté naturel à la chose. Et donc, l'enseignement qu'on peut tirer, que finalement, quand un homme a une épreuve dans la vie, en fait, ça n'est qu'un message de Dieu pour lui dire « Arrête de disperser ta crainte, tu as peur de cette épreuve alors que c'est moi que tu dois craindre. Alors, tu vas te battre pour surmonter une épreuve que tu crains ou tu vas te battre pour me craindre plus, moi ? » Demande Hachem à chaque juif. À partir du moment où tu as compris l'essentiel, que c'est ta foi en Dieu et ta crainte de Dieu que tu dois raffermir lorsqu'arrive un problème dans ta vie, alors à ce moment-là, le message est passé, le message disparaît, l'épreuve disparaît. Elle n'a plus de raison d'être. Lorsque tu l'as décodé correctement, le message s'efface. Et alors, on pourrait se dire « Bon, mais ça, c'est bon pour une histoire, pour une époque telle qu'à l'époque du Temple où Dieu était dévoilé. Mais regarde, là, dans l'exil que nous vivons, où Dieu se cache, peut-être que la donne, c'est plus la même. » Alors la réponse, elle est que même à l'époque de Pourim, dans une période sombre, les Juifs ont su faire la part des choses déjà là-bas. Donc ça veut nous dire qu'à n'importe quelle époque, il nous est possible de toujours faire la part des choses, de savoir pour un Juif quel est l'essentiel et quel est l'accessoire. Le mot « pourim » en Perse veut nous dire que même quand tu te trouves dans une ambiance et dans un peuple et dans une culture qui n'est pas la tienne, qui est du Perse, qui est sombre et obscure, eh bien, un Juif est capable précisément, dans cette période-là, de mettre les choses dans le bon ordre. Il y a d'abord le message que je dois décoder. L'épreuve me rappelle mon attachement à Dieu et ma crainte de Dieu que je dois lui restituer et à ce moment-là, j'habille ça dans une manière naturelle de pouvoir résoudre les choses dans ce monde. Et à ce moment-là, nous comprenons qu'un Juif de tout temps a toujours la force de faire la part des choses. Voilà, mes amis, à très bientôt pour un nouvel enseignement extraordinaire de notre Torah si belle. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501